Bien, alors je voudrais essayer d'expliquer un aspect de la fin de Pourim par rapport au miracle dont nous avons fait l'objet. Il y a un rave qui s'appelait Laura Volbeu qui est Nifta il y a quelques années, dans son devoir-toi sur Pourim il explique la chose suivante, il dit en fait dans la vie on est tous appelés à rencontrer des miracles, vous avez déjà vu des miracles ? Mon vieux, quel enthousiasme ! Bon bref, dans la vie il y a deux catégories de gens, il y a ceux qui ont déjà vu des miracles et ceux qui ne les ont pas encore vus. Ceux qui ne les ont pas vus c'est qu'ils n'ont tout simplement pas cherché. Quand on fait attention dans la vie il se passe plein de nissim. Mais il y a trois catégories de nissim. La première catégorie, le premier type de nes, c'est le nes dans lequel tout le téva, c'est-à-dire la nature change et on est donc dans le surnaturel. Ok ? Donnez-moi un exemple de nes surnaturel. Kiretiam Souf, c'est le ze-exemple. D'accord ? La mère elle n'aurait jamais dû s'ouvrir selon les lois de la nature et elle s'est ouverte. Nes galouille. Le miracle le plus évident en tant que miracle. Bon, il fallait répondre avant. J'ai demandé un exemple. Le premier qui est venu, il a gagné. D'accord ? Mais vous m'accorderez quand même que des victoires entre peuples, il y en a eu plein. Voilà. Mais là, l'ouverture de la mer Rouge c'est quand même quelque chose qui est unique. Et donc c'est le téva qui est mis à paire. Toute la nature, elle est complètement chamboulée et on est dans le surnaturel de la façon la plus parfaite. Il y a un deuxième type de miracle. C'est un miracle qui est aussi un miracle évident. Ok ? Mais a priori la nature, encore une fois visuellement, elle n'a pas changé. Un des exemples qui est connu, qui est rapporté dans la Gemara de Ta'anit d'Afkafe dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est l'histoire de cet homme qui s'appelait Rabbi Hanina Ben Dosa, à qui sa femme avait dit on n'a pas d'huile pour allumer les mérodes de Shabbat. Ils étaient très pauvres. Et il a demandé est-ce qu'on a du vinaigre qui était beaucoup moins cher ? Alors elle lui a dit on a du vinaigre mais le vinaigre ne brûle pas. Et il a dit Mishé Amar la Shemen veidlok, Yomar la Chometz veidlok. Celui qui a dit à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler. Et là qu'est-ce qui se passe ? Le vinaigre, on vient de le dire, le vinaigre est resté vinaigre. Et il a brûlé. Dans la traversée de la mer Rouge, l'eau, la mer elle a changé. D'accord ? Elle est passée de Yom à Yabasha. Là, le Chometz, le vinaigre, est resté vinaigre. Mais il y a eu un miracle sans pour autant que la nature change. Et il y a un troisième type de miracle dans lequel la nature ne change pas. Le miracle existe mais le miracle reste invisible. Ça veut dire quoi le miracle reste invisible ? Écoutez bien. Ça veut dire que celui qui ne veut pas voir de miracle, eh bien il ne voit pas de miracle. Celui qui ne veut pas voir un miracle et qui voit du vinaigre brûler, il peut ne pas voir de miracle. Il ne peut pas. A plus forte raison, celui qui ne voudrait pas voir de miracle au moment de la traversée de la mer Rouge, il n'a pas le choix que de voir un miracle. Mais il est des miracles, il est forcé de percevoir le côté miracle dans la chose. Et on va se rendre compte que toute l'histoire de l'Égypte, de Pourim, pardon, c'est exactement de cette façon qu'elle s'est déroulée. Reprenons très rapidement l'histoire. Il y a un homme qui s'appelle Amman qui arrive à convaincre Achashverosh d'exterminer les juifs. OK ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que politiquement, il y a un changement, que le roi épouse une reine sans savoir qu'elle était juive et que cette reine va tout doucement, avec beaucoup de grâce mais d'insistance, faire changer le roi d'avis en lui disant « Tu sais, quelqu'un a décidé de m'exterminer moi et mon peuple ». Alors le roi se met en colère et quand il découvre que c'est Amman qui est l'instigateur de ce projet, qui risque donc de tuer sa femme, alors il se retourne contre Amman et puis le problème est réglé. Miracle ou pas miracle ? A priori, on n'est pas obligé de voir un miracle. Le roi Achashverosh s'énerve contre sa femme Vashti, il est à la recherche d'une femme, il tombe sous le charme de Esther, ça peut arriver. Bon, c'est vrai, Esther, ce n'était pas la plus belle des femmes du royaume, mais c'est pour moi l'occasion de rappeler. Vous avez compris ? Il n'y a pas que les mots qui se marient quoi, on a des preuves tous les jours. Donc Achashverosh tombe amoureux de Esther. Non, non, ne vous sentez pas visé, je ne dis pas ça, ce n'est pas ça pour vous. Esther va donc en en tant qu'épouse changer la position de Achashverosh et comme je vous le disais, tous les problèmes vont s'arranger. Ce nes là, mes chers amis, il porte un nom. Il s'appelle le nes nistar. Ok ? Le nes caché. D'accord ? Le nes caché, c'est quoi ? Alors, il y a un maître qui s'appelle le maral, que vous connaissez sans doute tous, le nom. Le nes nistar, voilà comment le maral le décrit. Il dit comme ça, il dit, lui il n'emploie pas le mot nistar. Il emploie le mot, écoutez bien, le mot tsanoua. Vous savez ce que c'est tsanoua ? Je prends les deux, discret et pudique. D'accord ? Ça veut dire qu'Akadach Baruch Hu, dans l'histoire de Pourim, il agit de façon pudique. C'est quoi la pudeur ? Vous savez ce que c'est la pudeur ? La pudeur, par exemple, la guémara, nous en donne un exemple. Vous savez que la pudeur est une vertu que chacun se doit de cultiver. Ok ? Alors, il y a plein de sortes de tsinoutes. Il y a la tsinoutes qui est liée à l'habillement, c'est une forme de tsinoutes. Il n'y a pas que celle-là. Par exemple, la guémara, elle dit comme ça. Écoutez bien, je vous cite la guémara dans Sukkha, page 49 de la Femmantet. La guémara, elle dit comme ça. Il y a un verset qui nous dit la chose suivante. Excusez-moi. Le verset dit comme ça. « Amarabi Elazar. » Maïdirtiv. Que veut dire le passouk dans le prophète Mika ? Il guide l'écha. Akadosh Baruch Hu te dit Adam, Matov. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce que Hachem te demande ? « Ainsi ce n'est de faire Mishpat, la justice. » « Ava tresed. » Donc, le chesed avec amour. « Ve'atnealechet im Elokecha. » Et, alors on va expliquer dans un instant, la tsinoutes, « Lorsque tu marches avec Akadosh Baruch Hu. » Alagmarel continue, elle dit « Asot Mishpat, Zedin. » Din, respectez le din. « Ava tresed, zogmiloutrasadim. » La générosité. « Ve'atnealechet im Elokecha. » Et c'est quoi la discrétion, la pudeur quand on suit les conseils, les préceptes d'Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien. Ces deux mitzvots qui sont apparemment désignés selon l'Akmara dans ce verset, qui sont la mitzvah d'enterrer un mort et celle qui consiste à accompagner une kala sous l'Akhrupa. Et l'Akmara dit comme ça, elle dit. « La Maha dit comme ça, elle dit. Quand le verset nous a enseigné qu'il y avait une mitzvah particulière dans la discrétion, de quoi est-ce que l'Akmara, elle parlait ? Elle parlait du kavod qu'on fait à un mort. Vous savez, quand quelqu'un quitte ce monde, c'est une grande mitzvah de lui faire kavod. Alors, pour faire kavod à quelqu'un qui quitte ce monde, on est censé faire tout ce qu'on peut pour justement qu'il obtienne ce kavod-là. Organiser du mieux possible, son enterrement, sa dévayage, son deuil, etc. C'est une grande mitzvah. Quelle que soit la personne qui décède. À plus d'autres raisons, si il y a une personne qui est un tzadik, etc. Ok ? Prenons l'exemple. Quand quelqu'un quitte ce monde, qu'est-ce qu'on fait avant de l'enterrer ? On fait des espédim. C'est quoi des espédim ? Des espédim, c'est... On dit... On raconte le bien de cette personne. Et il y a à cela deux raisons. La première, c'est qu'il est écrit que lorsque cette personne va arriver dans le ciel, on va être obligé de tenir compte de ce qu'on a raconté d'elle sur Terre. Donc, quand on dit du bien de cette personne, ces paroles accompagnent la Nechama dans sa destination. Oui. Tout oui. La deuxième raison pour laquelle c'est bien de faire des espédim, c'est pour lui faire kavod. Kavod. On ne peut pas laisser quelqu'un partir comme ça. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'accompagner une personne, même vivante. Hommes, femmes, tout le monde. D'accord ? Quand je reçois des invités, il y a une mitzvah de l'évaya. Vous connaissez cette mitzvah ? D'où on l'apprend ? D'Avram. Comment on l'apprend d'Avram ? D'Avram. Hein ? D'Avram. Echel. Les anges, ils ont... Avram, il les a reçus. Mais où est-ce qu'on voit qu'ils ont été raccompagnés ? Alors, en fait, il y a marqué dans un autre verset « Vahita Echel ». Avram avait, nous, il avait... Il avait construit ce qu'on appelle Echel. C'est quoi Echel ? Echel, c'est une... On va dire, c'est un lieu de... Un lieu d'Arzadorim, d'accueil. Mais Echel, disent les Hachamim, c'est Achila. C'est donc les rachetevot de Achila, Ch'tia. Alors, certains disent Lina, donc de lui servir à boire, à manger et à l'endroit où dormir. Et d'autres disent c'est Achila, Ch'tia ve Lévaïa. Lévaïa, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire raccompagner une personne. C'est-à-dire que, finalement, quelqu'un frappe à ma porte et je le reçois et je lui donne à manger, je lui donne à boire. Bon, quelque part, ça ne veut pas forcément dire que je suis content de le recevoir. Je suis pas mal élevé. Je suis poli. Il vient, je l'accueille, je le sers à manger. Mais raccompagner quelqu'un, c'est lui montrer qu'on avait du plaisir à le recevoir et être avec lui. D'accord ? Et certains disent que celui qui ne fait que Achila, Eshtia, mais qui ne raccompagne pas ses invités, en enlevant le lamed au mot échelle, il reste le mot esh. Esh, c'est le feu. Et moi, je connais quelqu'un qui m'a raconté qu'un vendredi soir, enfin, je connais, j'ai su qu'un vendredi soir, il avait eu une épreuve terrible, sa maison avait pris feu, que Dieu nous en préserve. Il dormait vendredi soir, il était, c'était en plein milieu de la nuit, et il entend un bruit bizarre. Il se réveille, il est réveillé par ce bruit-là, il sent le brûler, il sort de sa chambre à coucher et il voit sa maison en flamme, entièrement en flamme. Il a juste eu le temps d'aller prendre ses enfants et les amener dans sa chambre à lui, c'était celle qui était la moins en fumée, mais il était coincé, il habitait dans un étage élevé, il ne pouvait pas sortir de l'appartement. A l'époque, il n'y avait pas les portables, c'était dans sa chambre, il n'y avait pas de téléphone terrible, que Dieu préserve, une épreuve inimaginable. Il était vraiment tard dans la nuit, il habitait une rue calme, il ouvre la fenêtre et minachamayim en bas, il y avait des jeunes qui discutaient, etc. Il les appelle, il vit qu'ils ont appelé les pompiers, au Hachem tout le monde a été sauvé, la maison elle a complètement brûlé. Et il m'a raconté des choses terribles. Il m'a dit, ce soir-là, vendredi soir, j'avais des invités et je me suis endormi à table. Et quand je me suis réveillé, les invités étaient partis. Et j'en suis voulu. Et le soir-là, alors attention, si ce n'est pas lui qui m'avait raconté, je n'aurais jamais osé le dire. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire que ne pas raccompagner son invité, c'est pire que ne pas le recevoir. C'est-à-dire que c'est le recevoir, mais genre sans lui montrer qu'on était heureux d'être avec lui. Je referme ma parenthèse. Calvach-Romer a plus forte raison que quand un homme quitte ce monde, pour lui faire clavonne, il faut lui faire l'évaya. Aujourd'hui, il y a un rave, un, qui a été enterré, le rave Shmuel Oyerbach. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est un homme qui est connu du grand public parce qu'il dirigeait une, on va dire, une communauté avec des idées très arrêtées. Mais ce qu'on connaît moins de lui, c'est sa grandeur. C'était un Tamitraham Hatsoum, énorme, énorme. C'était un homme qui, d'abord c'était le fils d'un des plus grands maîtres de la génération d'il y a quelques années, son père est Niftar, il y a à peu près 25 ans. Et je me rappelle, moi j'étais à son enterrement, c'était à l'époque l'un des plus grands enterrements qu'il n'y avait jamais eu. Il s'appelait le rave Shmuel Oyerbach. Et c'était un homme qui était également d'une extraordinaire érudition, mais surtout, c'était quelqu'un qui était très très apprécié, il était d'une gentillesse, il avait un côté humain incroyable. Et ce rave, et donc ce rave, Shorosaman Oyerbach, il a eu plusieurs enfants. Et c'est tous des Tamitrahamim, tous. Chacun, c'est un maître de Torah incommensurable. Et celui qui est Niftar, enfin qui a été enterré aujourd'hui, le rave Shmuel Oyerbach, qui est Niftar pendant Shabbat, c'était peut-être l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand. C'est un monsieur qui n'a jamais eu d'enfant, et donc qui a consacré toute sa vie aux autres, notamment enseigné la Torah. Et c'était quelqu'un qui était beaucoup consulté et suivi pour ses conseils. Et il y a des dernières années, il a été très frappé, très marqué, par un certaine loi qui avait été décide dans le pays, contre lesquelles il était rigoureusement opposé. et on dit que c'est à partir de ce moment-là que malheureusement sa santé s'est dégradée. Parce que pour lui, ce qui se passait, c'était terrible. Je ne vais pas essayer d'expliquer ce qu'il pensait. Et ne croyez pas que ce qu'on entend à l'extérieur reflète le fond de sa pensée, loin de là. Et malheureusement, à cause de ça, sa santé s'est dégradée, et donc il a fait un arrêt cardiaque pendant Shabbat. Mais c'était un maître, un dieu de grandeur inimaginable. Inimaginable. D'accord ? Et il a mérité aujourd'hui, une Lévaïa avec 150 000 personnes. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas laisser partir comme ça. C'est le cavote que l'on doit avec quelqu'un qui quitte ce monde. Alors évidemment, plus il est connu, plus il a fait de bien, plus il aura ce cavote à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, l'Akmara ? L'Akmara me dit, tu sais, même quand tu t'occupes de la Lévaïa de quelqu'un, il faut le faire avec discrétion. Alors, il y a plusieurs explications à cette idée-là. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a deux explications que j'ai retenues. La première, c'est qu'il faut faire le maximum, écoutez bien, mais en sachant de ne pas en faire trop. Par exemple, quand on fait un espède sur une personne, d'accord, on dit du bien de lui, ce qu'il a fait dans sa vie. Ne croyez pas que c'est facile. Si un jour, il vous est donné d'accomplir cette mitzvah, soyez très vigilants. Vous savez pourquoi ? Parce que si on en dit trop, on obtient l'effet inverse. La personne, quand elle arrive dans le Olam Abba, ok, imaginez qu'on a dit d'elle que c'était un tzadik. tzadik. Et ce n'est pas vrai. Vous savez, vous, qu'est-ce que c'est être tzadik ? Mieux que ça, vous savez qui est tzadik. Peut-être que vous pensez qu'une personne qu'elle est tzadik et vous le dites. Et quand il arrive là-haut, on dit, ah, c'était toi le tzadik, on va voir. Et ça peut se retourner contre lui. Et moi, je peux vous dire que, par exemple, quand on écrit sur une tombe, on fait un texte pour une personne, il faut être extrêmement vigilant. Moi, je sais que quand il s'agit de rédiger le texte sur la tombe de notre père, on a demandé conseil à plusieurs rabbinimes, dont notamment un qui a passé des heures et des heures sur le texte qu'on a écrit. C'est lui qui l'a rédigé. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, on ne fait pas de compliments. On ne dit pas de quelqu'un. c'était l'homme du chesed. Parce qu'imaginez que dans sa vie, une fois, il n'a pas voulu faire de chesed. Ça peut arriver. Eh bien, on va dire non seulement que tu n'as pas fait de chesed, en plus, tu as laissé les autres croire que tu faisais du chesed. Tu es un menteur. Alors, comment on va dire qu'il a fait du chesed ? Et on va trouver des formules. On va utiliser un passouk dans lequel, on va dire, grand est l'homme qui fait du chesed. C'est tout. Vous voyez ? Il ne faut pas marquer « Hatsanik ». Peut-être qu'il n'était pas de sadique. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. On ne peut jamais savoir. Donc, la camarade, qu'est-ce qu'elle dit ? Attention, il ne faut pas en faire trop. Il faut être extrêmement prudent avec ce qu'on dit. Et pourtant, vous entendez les spédimes quand quelqu'un quitte ce monde, on dit de lui des tas de choses. Ben non, il faut faire attention. Il faut être signout. Ou alors, autre chose, deuxième explication, vous avez fait du bien pour quelqu'un. C'est une mitzvah de faire kavod à un met, à un iftar. Mais ne le dites pas. C'est une grande mitzvah ? Mais il ne faut pas le dire. Il n'y a pas marqué que dans d'autres mitzvahs, il ne faut pas le dire. Si par exemple, moi, je ne sais pas, moi, j'ai fait une mitzvah, j'ai fait un don à la synagogue. Vous savez, des fois, on fait des appels et les gens, ils disent « Je donne tant, je donne tant, ta, quoi. Tout le monde est impressionné. Ah, peut-être qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. Parce que des fois, au contraire, quand quelqu'un, il fait une mitzvah et que d'autres l'entendent, ça les motive aussi à faire la mitzvah. Mais là, on parle de deux mitzvot. La levaya du niftar et l'achnassat kala. Et c'est quoi l'achnassat kala ? C'est la même chose. C'est bien. C'est bien de réjouir une kala. Alors, c'est quoi la mitzvah de l'achnassat kala ? C'est que, par exemple, la Guémane raconte que quand une kala n'a, par exemple, pas les moyens de s'acheter une belle robe de mariée ou de faire une seouda ou je ne sais quoi, c'est une mitzvah de donner de l'argent pour ça. Achnassat kala, c'est une mitzvah. Si vous avez du macer à donner, c'est une mitzvah de le donner pour aider une mariée à se marier. Moi, j'ai un ami, à Paris, les bijoutiers, un jour, il a offert des bijoux, il me les a donnés, il m'a dit, voilà, c'est pour des calottes qui n'ont pas de moyens. Si tu en connais, voilà, tu leur offres ces bijoux. C'est une mitzvah. Mais attention, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Imaginez quelqu'un, il veut gâter une kala, il offre quelque chose, il fait un mariage, c'est trop. Et la mariée, elle prend cet exemple pourquoi ? Écoutez bien, elle dit parce que aussi bien la levaya que la chuppah, ce sont des événements que l'on rend public. Une kala, elle se fait belle et on va l'aider à se faire belle s'il le faut. Tout le monde va le savoir. Tout le monde va voir qu'elle est belle. La robe d'une kala, tout le monde la regarde. Ce n'est pas quelque chose qu'on cache. A priori, c'est l'antithèse de la tignoute. Non. La tignoute, elle est dans le fait, dans ce principe-là, dans cette mitzvah-là, dans le fait qu'il faut qu'elle soit belle, mais pas exagérée. Un mariage, on fait un beau mariage, on ne fait pas non plus n'importe quoi, même si quelqu'un est des milliardaires. Et la gémarale fait un kalvah-chomer et elle dit, si déjà, des événements publics comme à Mavdil, un enterrement ou un mariage, il y a une mitzvah particulière qu'on apprend de ce verset qu'on a cité, de garder une certaine discrétion, kalvah-chomer, pour les choses qui ne sont pas censées être publiques. Ça veut dire que ce passe-toi qu'il nous donne à l'enseignement, mes chers amis, c'est que même le bien que l'on fait, ça ne sert à rien de le montrer. Et on apprend de ce verset la valeur de la tignoute. La valeur de la tignoute. Et il faut savoir que tout ce que dans la vie on fait de bien ou on a de bien, plus on le cache et mieux c'est. par exemple, vous êtes intelligent, c'est pas la peine de le faire savoir aux autres. Pas la peine. Vous êtes beau, enfin vous ou d'autres, c'est pas la peine de le faire savoir. C'est pas la peine. Vous avez de l'argent, quoi ça sert de le faire savoir aux autres ? Faites des mitzvot, ça sert à rien de le faire savoir aux autres. c'est une valeur. Mais moi, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin et de vous expliquer que la tignoute dans la vie, la discrétion, c'est une vertu pas seulement dans le comportement de la personne. En fait, c'est une vertu dans la relation qu'une personne a avec les choses, avec les autres ou avec Akadosh Baruch. Ok ? Je vais citer comme ça des exemples pêle-mêle pour arriver là où je veux vraiment arriver. J'ai parlé de ce que l'on possède les uns et les autres. C'est pas la peine de l'exposer, de le faire savoir aux autres tout le temps. Le minimum. Ok ? Autre exemple, me disent les rachamim, imaginez un couple. D'accord ? Un couple s'aime. Naturel, non ? C'est même pour ça qu'on se marie. C'est important que les autres le sachent. C'est important que les autres le sachent. Mieux que ça. Un, ça aura d'autant plus de valeur que ce sera dissimulé au regard des autres. Et messieurs, quand vous allez vous marier, que vous allez aimer vos femmes, arrangez-vous pour que les autres ne le voient pas. parce que si c'est quelque chose qui a pour vous de la valeur, alors prouvez-le à vos propres yeux en le cachant au maximum. Dans la vie, il y a trois types de choses. Il y a les choses qui n'ont pas d'importance ou alors qui sont carrément, qu'on n'a carrément pas envie de montrer. Il y a les choses qui ont d'importance que l'on aime, qu'on a envie de montrer. Il y a les choses qui ont encore beaucoup plus de valeur que l'on aime tellement qu'on n'a pas envie de montrer. C'est vrai. Moi, je dis toujours que par exemple, quand aujourd'hui on vit dans une génération où on adore tout montrer. C'est vrai. Il y a des gens, ils se croient obligés de vous montrer ce qu'ils mangent, par exemple. Je n'ai jamais compris. Non, franchement, je vous dis la vérité. On en parle, on en profite. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si c'est votre cas, je vous fais un vrai reproche. C'est quoi l'importance ? C'est quoi le trip, là ? J'aimerais bien qu'on m'explique une fois pour toutes. Enfin, j'aimerais qu'on m'explique s'il y avait une explication mais je ne pense pas qu'il y en ait. Il y a des gens qui vont en vacances au bout du monde, il faut que tout le monde le sache. Aujourd'hui, de plus en plus, tout ce que font les gens, ils ont besoin de le partager. Mais je vais vous dire quelque chose. Si c'est vraiment quelque chose de bien, que vous aimez, il ne faut pas le partager. Pardon ? Et on aurait gagné quoi ? Ah ouais ? Et on aurait gagné quoi ? Moi, si tu me dis « Je suis à Jérusalem, regardez la Kédoucha, venez partager », je veux bien. Non, franchement, je veux bien. Si tu dis « J'étais chez un tel, il m'a bien reçu, regardez comme il est gentil », je veux bien. Mais ce que tu dis, c'est très dangereux parce que la limite, elle n'est pas définissable. Je ne comprends pas. Moi, ce qui m'horrifie pire que tout, c'est les gens, par exemple, qui mettent les photos de leurs enfants. Mais moi, je tremble quand je vois ça. Je ne parle même pas de Hainara. Ça, c'est encore plus grave. Mais ça, à la limite, chacun, il se débrouille. Mais je ne parle pas de ça, je parle de l'importance qu'on attache aux choses. Mes chers amis, je répète, quand on accorde une vraie importance aux choses, on n'a pas envie de le montrer. C'est le contraire. C'est le contraire. Moi, les sentiments que j'ébrouille pour ma femme, je n'ai pas du tout envie de vous impliquer dedans. Mais pas du tout. Mais je suis sérieux. Moi, je ne comprends pas quand un couple, il a le besoin de montrer, de faire des effusions publiques pour que tout le monde voit. ils ont besoin de convaincre qui ? Si ce n'est pas eux-mêmes. Franchement. Il y a quelqu'un qui va dire j'adore mes enfants et qui va les crisser sur tous les toits. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, la vérité, un plat qu'on aura exposé à tout le monde, je n'ai plus envie de le manger. Je vous dis la vérité. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, si je suis ami avec quelqu'un, si cette amitié, elle est véritable, je n'ai pas besoin que tout le monde le sache. Au contraire. Au contraire. Je suis sûr que comme à moi, ça vous est arrivé, vous avez un très bon ami et puis un jour, on vient, on vous voit, on vous dit, tu sais, en fait, je pense qu'il s'est vexé. Moi, je ne sais pas, mais de quoi tu te mêles ? C'est mon ami. Je m'arrange avec lui. Ah, tu crois qu'il y a tellement compris la relation que tu entretiens avec lui que tu peux... Excuse-moi, tu n'es pas dans l'image. Il ne s'agit pas de toi. Ça a lieu de ce que je ressens vis-à-vis de telle personne. Ça ne vous regarde pas. Ah, vous voyez, aujourd'hui, je m'excuse, j'insiste, je suis lourd. on est dans l'antithèse de la tignoute. Et quand aujourd'hui, on attache tellement d'importance à l'esthétique, c'est vrai, c'est important d'être beau, enfin, d'en faire le maximum, en tout cas. Non, je suis sérieux. Mais si vous passez votre temps à exposer vos visages partout, c'est que quelque part, cet aspect esthétique, il n'est pas aussi important pour vous que ça. Il est juste un paraître. Vous venez de le dévaloriser complètement. Complètement. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée une fois d'une femme que j'ai connue, enfin, j'ai surtout connu son mari. Son mari était un grand rave. Roche Yeshiva, d'une des plus grandes Yeshivotes de Jérusalem. C'est pas peu dire. Et cette femme, quand vous la croyez dans la rue, elle avait une apparence tout à fait anodine. Elle était habillée très discrètement. Sinon, évidemment, rien de spécial. Et moi, j'ai écouté un chiour toutes les semaines pendant quelques années chez un rave que j'aime beaucoup. Et ce rave-là, c'était le voisin de cette famille, de ce Roche Yeshiva. D'accord ? Il habitait un haut de l'étage en dessous. Et il m'a raconté qu'un jour, il est allé chez eux, il a tapé à la porte, je ne sais plus pourquoi. Et c'est son épouse, le rave, qui ouvre la porte. Et il a eu un choc. Il voit une femme qui ouvre la porte une pin-up. Vous voyez ? Perruques longues, machin, habillées. Il m'a dit, mais je le recroyais. Au début, je pensais que j'avais fait une erreur. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Et un de ses enfants, qui avait donc son âge, puisque c'était des gens pas jeunes, il lui a expliqué, il lui a dit à ma mère, dehors, on ne remarque rien. Dès qu'elle arrive chez elle, c'est là qu'elle se fait belle. Elle est dix fois plus belle à la maison que quand elle sort. Vous comprenez quoi de ça ? C'est ça, la vraie tignote. La vraie tignote, c'est de garder les choses qu'on apprécie vraiment à l'intérieur. De les montrer juste ce qu'il faut. Alors évidemment, on tape à sa porte, elle ne va pas vite aller se recharger. Non, mais vous comprenez, elle est cohérente. Elle ne va pas se cacher. Mais elle ne va pas montrer ce qu'elle n'a pas besoin de montrer aux autres. C'est fou. Vous comprenez que c'est à l'inverse des exemples que je vous donnais tout à l'heure, que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Donc ça veut dire quoi ? Que à la mesure de la discrétion que l'on accorde aux choses, on définit la valeur de ces choses-là. Puis on montre, mais on apprécie. Ou alors c'est qu'on a honte. Mais ce que je ne montre pas, mais quand je le cache, ce n'est pas parce que j'ai honte, c'est ce que j'apprécie vraiment. Vraiment. Moi, je connais un monsieur que j'aime beaucoup. C'est un monsieur très particulier. Il a connu une réussite fulgurante dans ses affaires. Mais vraiment, que Dieu le bénisse. Je ne parle pas de la Tédaca qui a kiffé. Personne n'est jamais au courant. Mais quand vous le voyez, vous ne pouvez pas imaginer, même pas en rêve, que c'est un monsieur qui a beaucoup de moyens. Et il m'a toujours dit, à quoi ça sert de le montrer ? Qui a besoin de savoir ? Maintenant, vous comprenez, il ne sait pas qu'il vit dans l'angoisse de cacher. Vous rentrez chez lui, bon, grâce à Dieu. Mais à l'extérieur, ça ne sert à rien. Vous voyez, je pense que c'est un monsieur, pour moi, qui connaît la vraie valeur de l'argent. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le besoin de le montrer à tout le monde. Il sait ce que c'est posséder. Il sait ce que c'est donner la tédaka parce que vous n'entendrez jamais, vous ne verrez jamais une plaque à son nom nulle part. Nulle part. Il y a un monsieur que j'ai aussi connu, un maintenant qui est décédé, il est niftar, et il a donné dans toutes les yeshivotes et les écoles de Jérusalem, d'Israël, même dans le monde entier, je pense que je n'exagère pas si je parle de centaines de millions de dollars. D'accord ? C'est-à-dire que lui, carrément, ce qu'il faisait, c'est qu'il montait des business pour la tédaka. Lui avait son business, il était hors-cham très riche, à part tout ce qu'il donnait en perso. Il montait des business. C'est-à-dire qu'il avait des idées de fou. Je me rappelle, un jour, il était venu mon père pour que mon père le pistonne auprès du gouvernement en France pour avoir une autorisation de monter une affaire. Et il avait dit, cette affaire, tout ce qui va rentrer, c'est pour la tédaka. Je ne prendrai rien. Zéro. Zéro. Et comme ça, il en a fait des dizaines. Il n'y a pas un endroit où on voit son nom écrit quelque part. Et il m'a raconté, parce que je l'ai bien connu, personnellement. Il m'a raconté qu'un jour, il a fait un don important dans une yeshiva. Et le roche yeshiva, il a voulu le remercier. Et il savait qu'il ne voulait pas de remerciements. Et il a fait, je ne sais plus ce que c'était, une Hanouka Tabait, enfin, un événement quand il avait construit un bâtiment que ce monsieur avait offert. Il y a eu un article dans un journal, un petit journal, ce n'est pas un quotidien national. Et il avait commis l'erreur de marquer son nom. Et il lui avait dit, écoute-moi bien, normalement, je devrais te traîner en justice dans un dîme Torah pour que tu me rendes mon argent. Puis d'ailleurs, je ne le prendrai pas, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Mais tu ne mérites pas l'argent que je t'ai donné. On avait fait un accord. Je ne voulais pas que ça se sache. Il était très, très, très contrarié. Très contrarié. C'est une vraie bracha, ça. Une vraie bracha. Ce n'était pas un monsieur qui était radin, mais il n'aimait pas dépenser pour rien. Bref. C'est ça la ténioute, vous voyez. La ténioute, c'est la vraie valeur qu'on attache aux choses. L'indice de cette valeur, à contre-courant de ce que l'on croit ou ce que l'on croise au quotidien, c'est le soin avec lequel on cache cette chose-là. Alors, il explique les hachamim, la guémara, dans le traité de Khoulin, page 139, pose une question qui aurait pu paraître anodine. La guémara demande comme ça, « Mordechai minatora minain. » Où est-ce que dans la Torah, on fait allusion à Mordechai ? La guémara répond, dire-t-il, car il est écrit « Mordero ». « Mordero » peu importe la signification des mots, ce sont des mots techniques, désignent le kétoret, les encenses que l'on écrasait avant d'en faire un sacrifice. et la guémara dit comme ça, « Mordero » et comment on traduit « Mordero » Mara de Chaya. Point. Mara de Chaya, comprenez, « Mordechai ». C'est un jeu de mots, vraiment, quand on le lit comme ça, on ne comprend pas du tout ce que veut dire la guémara. Et les Khamis expliquent, et ils disent comme ça, et ils disent, dans la Gemara de Yoma, donc c'est un autre texte qui explique le premier, Gemara de Yoma, page 44, la Gemara dit comme ça, que lorsque l'on faisait le Ketoret, dans le Bet Hamikdash, aussi bien le jour de Yom Kippour, que le jour, que tous les jours de l'année, qu'est-ce qu'on faisait à Kippour avec le Ketoret ? Vous savez ce qu'on faisait à Kippour ? On le lit dans la Khazara de Moussaf à Kippour. Vous vous rappelez ? Hein ? Ça veut dire quoi ? Non mais avant ça, ça c'est le sang. Vous vous rappelez pas ce qu'on faisait ? On le mettait dans une pelle, on le faisait brûler, on prenait cette pelle et où on l'amenait ? On l'amenait, l'ifnaïve et l'ifnim, dans le Kodesh HaKodeshim. Vous savez ce que c'est le Kodesh HaKodeshim ? C'est quoi le Kodesh HaKodeshim ? Oui. Mais encore. Non, bravo ! Mais quoi encore ? Dites-moi quelque chose qui vous vient, vous avez peut-être jamais pensé. Mais comment on peut définir cet endroit-là ? D'accord. Ça c'est ce que vous avez dit, Kodesh HaKodeshim. Mais encore. C'est donc l'endroit le plus caché du monde. Et tant donné qu'il est Kodesh HaKodeshim, le Saint Bessin, et que comme vous avez dit, personne ne rentrait jamais, sauf le Kohen Gadol, le jour de Kippour, c'est donc l'endroit le plus caché du monde. Donc de là à dire que Kedoucha égale caché, il n'y a qu'un pas à franchir. Eh bien, le Ketoret, dit l'Agmara, on le prenait et on l'amenait dans l'endroit le plus caché du monde. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Écoutez bien. Regardez ce que dit l'Agmara. Quelle faute expier le Ketoret ? Ça faisait qu'apparaît sur quelle Avera ? L'Achonara. Regardez ce que dit l'Agmara. L'Agmara dit comme ça. Yavodavar, shebechachay, veyechaper al-davar shebechachay. On prend une chose et on la cache pour qu'elle vienne expier une Avera qu'on a fait de façon cachée. Parce que moi, sans vous connaître à tous personnellement, mais quand vous faites du Lachonara, je n'ai pas dit si vous faites. Il dit, quand vous faites du Lachonara, vous vous cachez pour le faire, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas envie que celui que vous avez critiqué sache que vous l'avez critiqué ? C'est le béabat du Lachonara, sinon vous ne savez pas faire du Lachonara. On ne veut pas que ça se sache. C'est une faute cachée. Alors l'Agmara dit, pour expier une faute cachée, il fallait une mitzvah cachée. Regardez la force. Et j'ai envie de dire comme ça, c'est moi qui ajoute, mais je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, une faute cachée, c'est tellement grave que la seule chose qui peut expier une faute cachée, c'est une mitzvah cachée. Alors on prenait le kétoret, on l'a même endroit, le plus caché du monde. C'est-à-dire que la mitzvah a sa pleine puissance. Il ne faut pas moins que cela pour expier une faute aussi grave que Lachonara. Et quelle est la gravité dont il est question dans ce contexte ? C'est qu'en plus, elle est cachée. Parce que vous savez, quand vous faites une Avera et que vous ne cachez pas, c'est grave. Mais quand vous vous cachez pour la faire, c'est encore beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Rappelez-vous l'histoire de Lachonara qui nous dit que lorsque quelqu'un a volé et qu'il a volé en cachette, non, pardon, que Lachonara, quand elle parle du voleur, elle désigne le voleur avec deux termes. Le ganave et le gazelane. Le ganave, Lachonara, celui qui vole en cachette, il met un masque, il rentre dans les appartements de la nuit quand il n'y a personne, et il vole. Et le gazelane, c'est celui qui vient avec un revolver et qui ne se cache pas le visage et qui dit « Donne-moi ce que tu possèdes, ou je te tue. » Et on lui donne. Qu'est-ce qui est plus grave ? Le ? Pourquoi ? Et alors ? Et alors ? Voilà. La gmarale a dit « Le ganave, le gazelane, il a peur ni des hommes, ni de Dieu. Le ganave, il a peur des hommes, et il n'a pas peur de Dieu. » Donc c'est beaucoup plus grave. Celui qui fait du Lachonara, il a peur de celui dont il parle. Il a peur que ça se sache, mais il n'a pas peur de faire l'Avera. Alors pour pardonner cet Avera-là, il faut le Ketoret, qu'on va prendre et qu'on va amener l'Ifnai velifnim. Je voudrais que vous compreniez, de là, il y a encore un tout petit pas à franchir, c'est que la discrétion, la tzniout, elle est méhapère. Elle nous permet de corriger ces fautes-là, les fautes que l'on fait en cachette. Voilà quelle est la valeur, la valeur de cette notion qui s'appelle tzniout. Alors, Mordechai, Minatora, Minayin, où fait-on allusion à Mordechai dans la Torah ? Eh bien, quand il est question du Ketoret que l'on va, justement, écraser et cacher. Donc là, il y a la version de Mordechai, la discrétion. Et puis j'aurais pu m'arrêter là, mais la Guimara continue. Et elle dit, Esther, Minatora, Minayin, et où est-il question de Esther dans la Torah ? Et la Guimara, elle dit, car il est écrit, « Va nohi aster astir panay. » Moi, je me cacherai, dit le texte. Et de là, on apprend qu'un jour viendra, et il y aura une femme qui s'appellera Esther. Et les Rami m'expliquent, et ils disent, en fait, Esther descend d'un personnage qui s'appelle Shaoul, le roi Shaoul. Et le roi Shaoul lui-même, de qui est-ce qu'il descend ? Hein ? Il a fait. Il descend donc de Rachel. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a caché. Quand elle a... Elle savait que Yaakov, elle aurait pu dévoiler le secret qu'elle avait partagé avec sa soeur Léa, et elle est restée discrète. Alors, en récompense, elle donnera naissance à cet homme qui s'appelle Shaoul, et lui, qui était également un homme discret, comme l'explique la Guémara, donnera naissance à cette femme qui s'appelle Esther, et qui va ni plus ni moins sauver le peuple juif. Mais avec quoi elle va sauver le peuple juif ? Eh bien, justement, avec sa discrétion. Parce que ce que l'on retient de Esther, c'est quoi ? C'est que la Megillah, pardon, elle nous dit que Esther lo magedet. Esther n'a pas raconté qu'elle était son origine. C'est-à-dire que la force d'Esther, ça a été de toujours rester à sa place, de cacher les choses qu'il fallait cacher. « Em esther magedet et molatta », dit le texte. « Em esther magedet et molatta ». Et nos maîtres disent comme ça. L'arme du peuple juif contre Amman, ça a été Esther. Et Esther, c'est cette discrétion-là. Ok ? Très bien. Ça, mes chers amis, c'était un aspect du problème. Mais tu vois que si ce n'est pas ce qu'on dit dans la Guémara, c'est que la discrétion d'Esther, c'était encore plus grand que tous les jeunes qu'elle a pu faire. Ok ? Alors, tout ça, c'est pour nous enseigner quoi ? Tout ça, c'est pour nous enseigner que, en fait, en fait, la discrétion, la discrétion, c'est quoi ? Maintenant, on va essayer d'expliquer le mécanisme du phénomène. Ok ? La discrétion, c'est quoi ? Imaginez, et je reprends mon exemple, on entretient quelque chose qui a beaucoup de valeur, un sentiment très fort vis-à-vis de quelqu'un, qui nous est très proche. Vous savez que dans la Torah, par exemple, on a parlé de la grâce de la femme bien avant tout le monde. Mais on en a parlé différemment. Chez nous, la grâce que possède la femme, ce côté séducteur, ça a été révélé par une mitzvah qui s'appelle la tinioute. Ok ? Et un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose, une réflexion, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle m'a permis de répondre une réponse que je vais vous donner tout de suite. Quelqu'un m'a dit, mais quand une chose est belle, ce n'est pas dommage de la cacher ? C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment une bonne question. Elle est un peu tordue, mais elle est bonne. La réponse, c'est quoi ? C'est que quand c'est un peu beau, je veux bien, mais quand c'est tellement beau, on ne peut pas se permettre de galvauder. Galvauder, c'est rendre quelque chose banal. C'est une chose qui a une grande valeur, et puis quelque part, je cause une dévalorisation. Il y a une baisse dans la valeur. Quelque chose de tellement beau ne mérite pas d'être exposé. Mérite au contraire d'être réservé à. Et on revient d'ailleurs à cette notion de Kedusha, qui est le fait de réserver une chose à une cause. Il y a fait. Je prends, Razak. Je prends. Je n'ai pas pensé, mais je prends. OK ? Alors écoutez bien. Tout ça, tout ça, c'est pour nous enseigner une chose. C'est pour nous enseigner la relation que l'on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. J'explique ce que je veux dire. J'explique ce que je veux dire. À Kadosh Baruch Hu, j'espère que vous l'aimez, mais sinon ça se soigne très bien. Non, c'est vrai, quoi. Ce n'est pas très compliqué. OK ? Il y a un petit traitement. 613 mises votre matin, 613 mises au bici, ils s'entraînent une autre soir. Ça passe comme une lettre à la poste. OK ? Il n'y a pas de séquelles en plus. OK ? Mais le sentiment que l'on éprouve vis-à-vis d'HM, est-ce qu'il faut le cacher ou est-ce qu'il faut le montrer ? Vous savez, je reviens avec certains amis de Oumann. Vous connaissez Oumann ? Qui est déjà allé Oumann ? Hein ? Razak. C'est déjà allé Oumann ? Moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Il y a une chose qui m'a dérangé. C'est que là-bas, il y a des gens qui adorent HM. Mais qu'est-ce qu'ils aiment le montrer ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils ne savent pas le cacher ? On ne peut pas les critiquer. Ce n'est pas négatif. Mais c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il faut montrer ou est-ce qu'il vaut mieux cacher ? D'accord ? Alors moi, je vais vous proposer une réponse. D'accord ? Et cette réponse, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi, mais je suis sûr que j'ai raison. A Krasbourg, il nous aime ou il ne nous aime pas ? Il nous aime. Est-ce qu'il le montre ? Est-ce que ça se voit ? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un endroit où de la même manière qu'ailleurs, il y a des gens qui ont la tue-tête ? Tate ! Est-ce qu'il existe un endroit où HM il crie « Mes enfants ! » Il n'y a pas. Comment ? Attends, on va voir. On va voir, parce que par contre, ça, j'y ai pensé. D'accord ? Il est très discret. N'est-ce pas ? Et je vais vous dire quelque chose. Doucement, doucement. Il faut d'abord écouter parce qu'il y a un raisonnement qu'il faut suivre. Il est très discret. Or, lui, il m'a aimé avant que je l'aime. Parce que moi, il y avait un jour dans ma vie où je ne savais même pas qui c'était HM. C'est vrai, je n'avais jamais entendu parler de lui. Ça n'a pas duré longtemps, dans mon cas. Il y a des gens, il aura fallu des années pour entendre parler d'HM. Mais bien avant qu'ils entendent parler d'HM et qu'ils découvrent qui est HM et qu'ils commencent à l'aimer, HM les aimait déjà. Et dans la mesure où c'est lui qui a aimé le premier, je pense que c'est lui qui a donné le ton. Vous voyez ? C'est lui qui a donné le ton. Alors, vous savez, si un jour, quelqu'un vous plaît et que vous décidez de lui faire la cour, si vous êtes le premier, c'est vous qui donnez le ton. C'est comme ça. Donc, donner le bon ton, vous voyez ? Ce n'est pas donner n'importe quel ton. Or, Akkadach Baruch Hu, dans l'amour qu'il ressent pour son peuple, il a choisi la discrétion. Très bien. Maintenant, écoutez, c'est simple. Si vous, à votre tour, vous aimez HM et que vous n'avez pas envie de l'aimer discrètement, vous avez droit, il n'y a aucune interdiction d'aimer HM de façon, comment on dit, ostentatoire. Akkadach. OK ? Vous avez droit d'exhiber, il n'y a pas de problème. Mais, vous remarquerez que ce n'est pas l'attitude que lui, il a choisie. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je te dis le raisonnement. C'est que, si HM, il a choisi d'être discret, c'est que ce qu'il aime chez nous ou la façon dont il nous aime, c'est quelque chose de caché. Alors oui, c'est vrai, il nous aime autrement, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours évident. Des fois, on ne voit pas. On a tous connu, où malheureusement, tous les hommes, un jour, connaissent dans la vie une épreuve. Et ils ont envie de se tourner à HM et de lui dire, HM, tu m'aimes là ou pas ? C'est vrai. Et la réponse, elle n'est pas évidente. Ah, vous y croyez ? Tant mieux, vous avez tout compris. Mais accordez-moi au moins que ça n'a strictement rien d'évident. Mais c'est comme ça qu'HM a choisi de nous aimer. Ok ? Alors maintenant, écoutez bien. Alors en retour, ça veut dire qu'il attend quoi HM de moi ? Que je l'aime, mais que ce que j'aime chez lui ne soit pas quelque chose qui se voit écoutez bien et ne soit pas lié qu'à ce que je vois de lui. Écoutez bien, je répète ma phrase. De la même manière qu'HM ne montre pas de façon ostentatoire, il n'éguisime pas l'amour publiquement qu'il porte vis-à-vis des Juifs et que ce qu'il aime chez les Juifs, écoutez bien, ça ne se voit pas toujours parce qu'HM, il n'aime pas que celui qui a une grande barbe et des grands titites. HM, il aime tous les Juifs même chez ceux qui n'y a rien qui se voit. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Ça veut dire que ce qu'HM, il aime, ce n'est pas ce qui se voit. Moi, si HM, il m'aime, j'espère que ce n'est pas que pour ma kippa, ma tfilah, mes mitzvot, j'espère qu'il aime beaucoup plus chez moi. J'espère qu'il aime chez moi des choses que même moi, j'ignore parce que croyez-moi, je suis beaucoup plus que ce qui se voit de moi et vous aussi d'ailleurs. Eh bien, en retour, la bourg que je dois porter HM, c'est la même chose. Vous voulez montrer, il n'y a pas problème, il n'y a pas problème. Mais ne vous croyez pas obligés de crier de toutes vos forces à quel point vous aimez HM. Vous savez pourquoi ? Parce que vous n'aurez jamais la force suffisante pour dire à quel point il faut aimer HM. Vous n'aurez jamais des yeux suffisamment puissants pour voir tout ce qu'il y a à aimer chez HM. Ce qui veut dire qu'en fait, le génie de l'amour vis-à-vis d'HM, c'est quoi ? C'est de se dire même si je ne vois pas, même si je n'ai pas les mots, même si ça ne se voit pas, l'amour que j'ai pour HM, c'est beaucoup plus que ça. Vous voulez vous donner un petit exemple ? Je vais vous donner un petit exemple. Vous dites oui avec tellement d'enthousiasme que je ne peux pas vous refuser ça. Ok ? Vous savez, dans les relations d'un couple, il arrive souvent que ce qui rend la situation un peu tendue, c'est que malheureusement, les sentiments ne sont pas suffisamment exprimés. C'est vrai, ce n'est pas évident d'exprimer ces sentiments. Non, je parle des vrais sentiments qu'on a après des années de mariage. Ok ? C'est difficile de les exprimer. Vous avez des conjoints qui viennent et qui vous disent « Je ne comprends pas, on dirait qu'ils ne m'aiment pas ou qu'elles ne m'aiment pas. » Ou ils se disent entre eux « Mais enfin, ils n'ont pas raconté toujours une histoire, c'est une femme qui va voir son mari et qui lui dit « Mais si tu m'aimes, dis-moi le ! » Il a dit « Le ! » Celui-là, c'est un cas désespéré. Ok ? Mais ce n'est pas facile d'exprimer ces sentiments. Ce n'est pas facile. Et comment va se défendre celui que l'on accuse de ne pas assez exprimer ces sentiments ? Vous voulez que je vous dise ? Il va dire « Mais en fait, je n'arrive pas à les exprimer. » Il va dire avec des mots peut-être différents. Il va dire « Ben, je l'ai déjà dit. Mais je t'ai dit la semaine dernière il y a un an. Je t'ai dit. T'as oublié. » Ce n'est pas méchant. C'est une façon de dire « Mais de toute façon, tous les mots que je vais te dire, ça ne suffira pas. » Enfin, il n'y a pas que des choses dramatiques. Ok ? J'explique ce que je veux dire. Moi, je pense que quand on dit à quelqu'un « Je t'aime », quand bien même ce que l'on dit, on le sent parce que c'est un vrai amour. Mais le mot « Je t'aime » il est très décevant pour celui qui le dit. C'est vrai. Imaginez, j'aime quelqu'un, je l'adore. Et je lui dis « Je t'aime, je t'adore. » Mais les mots que je viens, qui viennent de sortir de ma bouche, mais ils n'expriment pas un millième de ce que j'ai envie de dire, de ce que je ressens. Alors, on fait comment ? Alors, il y a une parade. Elle n'est pas bonne dans une relation entre un homme et une femme et sa femme. Elle n'est pas bonne. Mais entre Hachem et l'homme, elle est parfaite. Ne dit rien. Ne dit rien. Dis juste ce qu'il faut. Il y a une halacha qui dit comme ça. Imaginez un homme, il fait sa amida et il dit Hachem, Akel, Agadol, Agibor, Anoa, celui qui est grand, fort, redoutable. Et puis, il lui vient une envie de dire Avea Tzadik, Avea Anak, Ayafé, Avea... La quémaradie, l'aradie, on le fait taire. On dit « Mais t'es malade. » Mais t'es malade. Mais si tu commences, tu n'as plus le droit de t'arrêter. Parce qu'il ne peut pas y avoir un moment où tu as dit « C'est bon, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur Hachem. » Alors ne dis rien. Ne dis que ce que les hachamim t'ont autorisé à dire. C'est-à-dire, vous voulez montrer. Je ne vous comprends pas, moi. Ou vous montrez tout. Ou vous ne montrez rien. Vous croyez qu'une mère qui montre une photo de ses enfants avec un grand cœur pour dire « Je les aime », vous croyez que les gens vont comprendre à quel point elle aime ses enfants ? De deux choses. Une, ou elle les aime un tout petit peu comme ça se voit sur la photo, ou alors ce qu'elle dit c'est ridicule. C'est tellement peu que ça devient du sheker. Vous comprenez ? C'est ce que c'est le sheker. Non. Le sheker, c'est une demi-vérité. C'est aussi du sheker, une demi-vérité. Donc celui qui commence à dire des superlatifs sur Hachem, on le fait taire. Ce que tu dis, c'est un mensonge. Parce que Hachem, c'est beaucoup plus que ça. Alors écoutez-moi bien, moi j'ai rien contre les exhibitionnistes de l'amour d'Hachem. J'ai rien contre eux. Ils m'amusent. Sincèrement. Mais je leur dis faites attention. Une chose. Ne croyez surtout pas que vous avez réussi à exprimer ce que vous êtes censé ressentir. Et si oui, et bien c'est triste. C'est que vous aimez Hachem juste comme vous l'avez dit. Ou alors pire, ne croyez pas qu'en racontant qui est Hachem, vous allez réussir à dire tout ce qu'il est Hachem. Ou alors c'est tout ce que vous voyez d'Hachem. C'est tout ce qu'il est pour vous. Mais d'où je sais ce que je viens de vous dire ? Pourquoi je me permets de l'affirmer avec tellement de force et de conviction ? C'est parce qu'il y a une fête dans l'année qui s'appelle Pourim. Et Pourim, Un Pourim, c'est l'aboutissement de beaucoup de choses. On a cité dans notre cours de la semaine dernière que le jour de Pourim, les Juifs ont reçu la Torah à nouveau. A Dur, Kiblua, Bimea, Hachviroj, ceux qui étaient là comprennent et se rappellent et les autres fallait être là. Ok ? Ça veut dire quoi ? Que les Juifs, ils ont reçu une première fois la Torah, on les a forcés. Ils ont pris. Mais une deuxième fois à l'époque de Pourim, ils l'ont reçu parce qu'ils étaient dans la Simra. La fameuse dimension du mois de Hadar. Et dans cette Simra, ils ont voulu ré-accepter ce qu'un jour on les a forcés à accepter. Imaginez un homme qui dirait à sa femme « Chéri, viens on se remarie. Viens on se remarie. Le jour où on s'est marié, je croyais que je t'aimais. Je croyais que je savais qui tu étais. Maintenant, je sais tellement plus. Ah, si je pouvais aujourd'hui me marier avec toi. C'est pas beau ça ? Ne redites pas les mêmes mots parce que ça ne passera pas. Il faudra en inventer des autres. Ok ? Pour convaincre. Mais c'est magnifique, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé à Pourim. C'est-à-dire que ce qu'on a perçu dans la joie, on n'avait pas réussi à le percevoir avant. Et tout ça, vous savez comment c'est arrivé ? Par un Ness. Lequel ? Le Ness Nistar. Le Ness qu'on a bien voulu voir mais à propos duquel d'autres auraient pu dire « Mais c'est pas un miracle, c'est normal, tiens. Changement de gouvernement, renversement de situation, ça arrive tous les jours. Tu vois pas, non ? Mais mes amis, ça arrive tous les jours qu'on dit « Tu vois pas, non ? » Tous les jours ! Ça, c'est un miracle. Bon, des fois, il y en a qui exagèrent. Bon, depuis qu'on est revenu de Oumann, j'ai reçu plusieurs coups de fil authentique de gens qui m'ont raconté des histoires. Je pense qu'ils auraient mieux fait de pas y aller. Ah ouais, vraiment. « J'ai compris, j'ai rêvé, j'ai rêvé. » D'accord ? « Chlet. » Mais bon, chacun y vit des choses à sa manière. Je me fais très prudent. Pourquoi ? Parce que le sens même des choses se trouve écouté bien dans ce que l'on ne voit pas et dans ce que l'on ne comprend pas. Vous savez ici ce que je viens de dire ? Vous aimez HM ? Oui ? Je vais voir. Vous l'aimez pourquoi ? Parce qu'il est sympa ? Parce qu'il a fait des cadeaux ? Parce que quand vous regardez dans une glace, vous vous dites « Qu'est-ce qu'il m'a gâté ? » C'est ça ? Mais mes amis, ça, c'est rien. C'est rien par rapport à tout ce que HM vous a donné, que vous ignorez. Tout ce qu'il fait pour vous, que vous ne saurez jamais. Tout ce qu'il est ! Et on ne peut même pas imaginer un millième, un centième, un millionième. Je veux dire un centième, un millième, enfin bref. OK ? C'est beaucoup plus que ça. Parce que HM, il est Nistar. Parce que le vrai miracle d'HM, ce n'est pas celui que je vois. Le vrai miracle, c'est celui que je ne vois pas. Et c'est ça, pour moi, HM. C'est son côté Nistar. Et c'était quoi la grandeur de Mordechai ? Et la grandeur de Esther ? Quoi ? Ce n'étaient pas des gens qui faisaient des mitzvot ? On n'aurait pas pu lui dire d'eux. Ils pensaient aux autres constamment. Ils étudiaient la Torah. Elle allumait les bougies, je ne sais pas, toutes les mitzvotes qu'il faisait. Non, non, on n'a pas dit ça. On a dit Astère, Astire. La dimension de Esther qui a mérité de sauver tout le peuple juif, qui a été l'arme contre Haman, c'était sa discrétion. Où est-il question de Mordechai dans la Torah ? Ah ben, dans le Ketoret, comprenez, qu'on cachait dans le Kodesha Kodeshim. C'est ça, Mordechai. Vous connaissiez, vous, Mordechai, Esther ? Ne vous faites pas de décision. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y avait de caché chez eux. Un peu comme le Raph que j'ai cité tout à l'heure. Quelle tristesse, quelle peine ça me fait quand j'entends qu'on critique un Raph parce qu'il a dit ceci, parce qu'il a dit cela. Mais si vous saviez, je ne parle pas à vous, je parle à tous les autres, si vous saviez tout ce que vous ignorez d'une personne aussi grande, vous ne metterez rien à genoux pour lui demander pardon. C'est ça, un gadol. C'est ça. Vous savez pourquoi j'aime mes parents ? Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et que je ne saurais jamais. Et peut-être qu'en étant à mon tour père, j'ai un peu compris tous les efforts qu'ils ont faits pour moi. Vous savez pourquoi je suis censé aimer ma femme ? Pas pour ce que je vois d'elle, pour tout ce que j'ignore. Et celui qui me dit, non, moi ma femme, je la connais parfaitement, il n'a rien compris. Rien. Rien. On n'a mis personne pour tout ce qu'elle aurait pu dire et qu'elle n'a pas dit. On n'aime une personne, pour toutes les fois, on se retourne et on se rend compte qu'elle nous regarde. Donc on imagine toutes les fois, on ne s'est pas retourné et elle nous a regardé quand même. Mais oui, c'est ça. On aime HM, pas pour les miracles que l'on voit, ça c'est normal, pour tout ce qu'on ne voit pas. Alors du coup, j'ai découvert un enseignement magnifique. c'est que moi j'attendais dans ma vie que la mer s'ouvre, que le brinègle brûle. Je me disais, si c'est arrivé un jour, si un jour j'ai besoin, ça m'arrivera aussi. Mais grâce à Esther et Mordechat, j'ai compris autre chose. C'est que non. Akkadosh Baruch Hu, il me fait sans arrêt des miracles. Si moi je ne les vois pas, le problème il est chez moi, il n'est pas chez lui. Et l'enseignement, il va se terminer de la façon suivante, mes chers amis. C'est que le Nes Nistar, le Nes Nistar, pourquoi c'est le vrai Nes ? Parce que c'est qu'à travers lui que je comprends qui est vraiment Akkadosh Baruch Hu. Et que dans la vie, il y a eu comme une espèce de succession, vous voyez, d'évolution des choses. On est monté en puissance. Les plus grands miracles de la sortie d'Egypte, ce sont ceux qui nous ont permis de comprendre qu'il y avait un concept qui s'appelait miracle. Pour qu'un jour, on puisse comprendre que les vrais miracles sont ceux que l'on ne voit pas et non pas ceux que l'on voit. Alors quand dans ma vie, des fois il peut arriver que j'ai des petites angoisses, je vive des situations où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais bien sûr qu'il y a une solution. Elle est juste cachée. Vous ne croyez pas ? Eh bien, relisez l'Amigila Tester. Relisez tous ces textes de la Guémara que maintenant on comprend parfaitement. La Guémara, dans le traité de Yoma, page 69, cette fois-ci, la Guémara raconte qu'il y avait des hommes qu'on a appelés les Anchei Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée, où on peut même traduire les grands gens de l'Assemblée, les grandes personnes de l'Assemblée. Pourquoi, demande la Guémara, ils ont mérité ce titre ? Et la Guémara dit Parce que littéralement, ils ont remis la couronne là où elle devait se trouver. Et la Guémara raconte. Elle dit que un jour, Moshe Rabbeinu a parlé d'Hachem en disant comme on dit dans l'Amida. Et la Guémara dit un jour, il est venu un homme qui s'appelait Yirmiyaou, le prophète Jérémie. Et il a dit les Goïm ont profané son sanctuaire Aïe Nora Otav, où est le côté redoutable d'Hachem ? Il a enlevé Nora de l'Amida. Et un jour, il est arrivé un autre homme qui s'appelait Daniel. Et il a dit les Goïm ont asservi le peuple juif et l'ont fait souffrir. Où est la force d'Hachem ? Il a enlevé Agibor. Et un jour, un autre homme est venu et il a dit mais comment est-il possible il est où celui-là ? J'en ai sauté un. Non. Ils ont enlevé Ghibor et Nora. Alors un jour sont arrivés les Antichristes et Agdola. Vous savez quand ils sont arrivés les Antichristes et Agdola ? Après l'histoire de la Médila. Et ils ont dit non en fait la force d'Hachem c'est de savoir cacher sa force et cacher sa grandeur. Et le fort n'est pas celui qui montre sa force mais celui qui sait la contenir. Le Nora, le redoutable n'est pas celui qui fait peur aux autres mais celui qui sait contenir ce qui pourrait faire peur aux autres. Mais s'il veut il peut s'en servir. Voilà qui est Hachem. Il est quelqu'un qui se cache et nous nous devons de le connaître justement dans ce qu'il a de caché. Voilà mes chers amis toute l'histoire de Pourim. Pourim c'est l'histoire du peuple juif qui découvre qui est Hachem non pas parce qu'il a montré qui il était mais parce que cette fois-ci il a vraiment caché qui il était. Il a fait ce qu'il avait à faire. Miracle les hommes s'en sont rendus compte. Ce serait plus de ne pas être le cas. Alors n'oublions pas dans notre vie tous les jours d'ouvrir les yeux constamment pour déceler ce qui ne se voit pas pour apprendre à cacher ce qui n'a pas de raison d'être montré. Et c'est ça la véritable valeur qu'on donne aux choses. Hachem on l'aime pour sa vraie valeur. Laquelle ? Celle qui n'est pas visible à l'œil nu. On n'aime pas Hachem pour ce que l'on voit on l'aime pour ce qu'il cache. On n'a pas confiance en Hachem pour ce qu'il va nous montrer mais au contraire pour ce qu'il cache j'ai envie de dire jalousement jusqu'au jour où il dévoilera ce que j'ai besoin de comprendre pour me rappeler qu'il existe. La solution à tous mes problèmes elle existe elle est cachée j'attends qu'une seule chose c'est qu'elle se dévoile. Je sais que ça arrivera ça peut prendre du temps mais je n'ai jamais douté qu'un jour ou l'autre les choses se découvriront. La vraie tinie c'est pas que les choses n'existent pas c'est qu'elles sont cachées pour être découvertes dans le contexte qui convient pour qu'on puisse vraiment apprécier leur vraie valeur. Bonne fin de semaine.